On voit juste en dessous Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah fêter leur victoire. Alors parle-t-il trop tôt ? Eh bien on va en parler en compagnie d'un historien, Jean-Pierre Fillu. Bonjour, vous avez publié il y a quelques semaines « Mains basses sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste » publié aux éditions de La Découverte, un livre qui ne sera probablement pas démenti par les réactions de cette élection. Je m'avance Jean-Pierre Fillu et d'ailleurs j'aimerais à ce sujet avoir votre analyse des résultats qui sont quasi définitifs. Oui effectivement la nuit a été très longue en Israël, c'est un système à la proportionnelle intégrale mais avec un seuil de 3,25%, donc l'équivalent de 4 sièges à la Knesset comme ticket d'entrée. La Knesset c'est le Parlement israélien ? Le Parlement israélien, donc 120 membres. Donc avec les chiffres quasi définitifs dont on dispose, Netanyahou a une coalition virtuelle de 65 députés sur 120, donc effectivement semble être assuré de pouvoir constituer le prochain gouvernement et d'obtenir ainsi un cinquième mandat. Continuons sur l'analyse de ces résultats avec pour Benny Gantz, le principal opposant à Benjamin Netanyahou, un score équivalent de 35 sièges, puisque là on est en dehors de toute coalition possible. Qui est Benny Gantz et ce score est-il un bon score ? Oui c'est effectivement un bon score. Donc Benny Gantz, ancien chef d'état-major de Netanyahou, qui a créé la surprise en entrant en politique il y a seulement quelques mois et en constituant donc une alliance bleu et blanc, ce sont les couleurs du drapeau israélien, avec deux anciens ministres de Netanyahou et un ancien chef d'état-major, donc un bloc de dissidents de la coalition de l'ancien Premier ministre, constitué autour de vétérans de l'appareil sécuritaire, qui voulait donc offrir une alternative à la fois crédible en termes de défense d'Israël et, beaucoup plus important, qu'il soit honorable en termes d'éthique politique. Aucun des barons de cette coalition n'ayant été mêlé dans les affaires qui ont largement terni le crédit de Netanyahou. Netanyahou est l'objet d'une procédure de mise en examen, qui a été lancée contre lui dans trois affaires très graves, il y a quelques temps, par le procureur général d'Israël, et ce qui est encore plus grave, c'est que ce sont des faits de corruption, de fraude et d'abus de biens sociaux dans le cadre de ses fonctions de Premier ministre. Donc, Gantz réussit son pari d'égaler le Likoud, donc le parti du Premier ministre, chacun avec 35 sièges. En revanche, ses partenaires lui font défaut, notamment du fait de l'effondrement du Parti travailliste, qui passe de 18 à 6 sièges, donc qui perd deux tiers de sa représentation parlementaire, parti travailliste, donc il faut rappeler qu'il était hégémonique pendant les 30 premières années de l'État d'Israël. Et du coup, on se dit que la scène politique israélienne est finalement assez semblable, dans un certain sens, à toutes les autres scènes occidentales. On observe par exemple une victoire de la droite avec un centre de gravité aujourd'hui de la vie politique israélienne qui pourrait être un centre de gravité marqué par des partis populistes, un effondrement de la gauche et des nouveaux entrants qui n'existaient pas, comme vous l'avez rappelé Jean-Pierre Fidu il y a quelques mois, qui sont aujourd'hui centraux, là en l'occurrence, Benny Gantz et son parti Kaol Lavane. Oui, alors effectivement, on a une fragmentation de la représentation parlementaire qui est plus importante en Israël du fait du mode de scrutin, mais une tendance qu'on constate dans la plupart des systèmes démocratiques avec une prime au populisme et surtout des campagnes électorales extrêmement frustrantes où le débat démocratique est dégradé, tourne aux attaques personnelles avec une importance croissante des réseaux sociaux et là-dessus, Netanyahou disposait d'un avantage stratégique parce qu'il a investi de longue date les réseaux sociaux. Ses comptes personnels comptent plus de 5 millions d'abonnés dans un pays où il y a un peu plus de 6 millions d'électeurs, donc même s'il a beaucoup d'abonnés hors d'Israël, c'est quand même considérable. Et il avait pris soin d'éviter toute législation sur l'usage électoral des réseaux sociaux, ce qui lui a permis le jour même du scrutin d'avoir un chat sur Facebook avec ses partisans et de commenter sur Twitter, en live, les différents développements de la campagne, y compris avec des appels à aller voter. Une campagne très dure par ailleurs où à peu près rien n'a été épargné à Benny Gantz qui était l'ennemi à abattre pour Benjamin Netanyahou. Effectivement, campagne très dure car toujours pour Netanyahou et son succès fort probable d'aujourd'hui le prouve, la meilleure défense a toujours été l'attaque, c'est quelqu'un d'extrêmement pugnace, je crois que son passage dans les forces spéciales israéliennes pendant cinq ans où il a mené des actions de commando tout à fait audacieuses et risquées a vraiment donné cette tendance à sa personnalité et à son style en politique. C'est quelqu'un qui s'est battu jusqu'à la dernière minute de la dernière heure du dernier jour, non seulement de la campagne, mais du vote. Et effectivement, mobilisation des réseaux sociaux, notamment par les bots, donc ces robots électroniques qui animent de vrais faux contes qui ont diffusé les pires horreurs sur Benny Gantz, dont on peut dire, parfois juste titre, qu'il est une personnalité terne, mais dont la moralité est absolument irréprochable. Alors que, je le rappelle, Netanyahou, triple procédure de mise en examen, pour des affaires de corruption dans l'exercice de ses fonctions. Mais Netanyahou s'en est sorti par une pirouette en disant à ses partisans qui ne demandaient qu'à l'entendre qu'il y avait un vaste complot entre les Arabes, la gauche, la presse, la police, la justice, pour la battre. Et pour la battre, d'abord parce qu'il serait le meilleur dirigeant d'Israël, et ça a été le joker des derniers jours de cette campagne, parce qu'il refuse de rendre les territoires occupés de Cisjordanie, ce que les annexionnistes appellent la Judée Samarie, et quelques jours avant le vote, il a franchi une nouvelle ligne rouge en se déclarant sur le principe acquis à l'annexion des colonies, non seulement les blocs de colonies, mais les colonies isolées de Cisjordanie. Alors là, il faut rappeler, Jean-Pierre Fidu, quelle est la géographie d'Israël et nous expliquer que signifie cette déclaration de Netanyahou si on la replace dans l'évolution de la carte d'Israël depuis la création de l'État, depuis les frontières de 67, bref, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, en 1948, l'État d'Israël, qui a été fondé quelques mois plus tôt, en pleine guerre avec tous les États arabes voisins, s'installe dans des frontières lignes de cessez-le-feu qui représentent 77% de la Palestine auparavant sur mandat britannique. Après la guerre de 1967, le même État d'Israël occupe Jérusalem-Est et la Cisjordanie, c'est-à-dire 22% de cette Palestine historique, et la bande de Gaza, 1% de cette Palestine historique. En 2005, Ariel Sharon décide le retrait de la bande de Gaza, tandis que Jérusalem-Est a été annexée, annexion qui a été reconnue de fait par l'administration Trump lorsqu'elle déplace l'an dernier son ambassade à Jérusalem. Jérusalem-Est, on a 300 000 Palestiniens, 200 000 colons. Et puis il y a la Cisjordanie, où là on a 400 000 colons, qui effectivement est de plus en plus grignotée, c'est-à-dire que le territoire palestinien de Cisjordanie est en fait un archipel entouré d'implantations juives et de barrages de l'armée israélienne. Donc à supposer qu'il y ait une volonté d'aller vers un retrait, et donc la fameuse solution à deux États, entre Israël et la Palestine, concrètement sur le terrain, chaque jour qui passe, le rend encore plus difficile, du fait de ces colonies isolées, au milieu d'une population palestinienne, alors qu'on aurait pu imaginer, si la volonté était au rendez-vous, que les blocs de colonies auraient pu être annexés à Israël, en contrepartie de compensation territoriale. Mais dans cette nouvelle CNESET, on a au maximum 20 députés sur 120 qui sont officiellement, ouvertement, favorables à la solution des deux États. Mais alors ça veut dire quoi concrètement, Jean-Pierre Fidu ? Qu'est-ce qui pourrait se dessiner ? Alors il faut dire aussi aux auditeurs que certaines de ces colonies sont en réalité des villes, des grandes villes, des banlieues de Tel Aviv, qu'il y a donc certains habitants qui sont là pour des raisons idéologiques, religieuses, d'autres qui sont là, tout simplement parce que le prix de l'immobilier y est largement moins cher pour des raisons que l'on peut imaginer. À quoi pourrait ressembler ce nouvel Israël qui est finalement en phase avec la politique de Benjamin Netanyahou, puisque c'est son cinquième, ce serait, je mets ça au conditionnel, son cinquième mandat, Jean-Pierre Fidu ? Donc effectivement, Netanyahou, c'est l'homme des faits accomplis. Et c'est pour ça que sa déclaration sur l'annexion était étonnante, parce qu'il préfère changer généralement la situation sur le terrain qu'accomplir des percées symboliques. S'il l'a fait, c'était d'abord parce que les élections qu'il a très probablement gagnées étaient très serrées. Et que donc, il a choisi de manière très consciente de siphonner une partie de l'électorat des colons et de l'extrême droite. Il a d'ailleurs tellement bien siphonné que le parti qui prétendait les représenter, la nouvelle droite, disparaît du Parlement. De même qu'un parti un peu périphérique, Zerout Identité, qui prônait à la fois l'expulsion des Palestiniens et la légalisation du cannabis, ne parvient pas non plus à rentrer à la Knesset. Donc, il siphonne leur voix, mais il reprend aussi leur programme. Ce qui veut dire qu'on a une dérive encore plus à droite et à l'extrême droite par rapport au précédent gouvernement. C'est une constante depuis le retour de Netanyahou au pouvoir en 2009. Il avait déjà été au pouvoir de 1996 à 1999. Chaque élection, chaque coalition, chaque gouvernement est encore plus marqué à droite et à l'extrême droite. Et là, je pense que, indépendamment des considérations sur les territoires et une éventuelle paix avec les Palestiniens, il y a un hiatus avec la sociologie israélienne qui est moins radicalisée, qui, au fond, sur les questions de société, les questions économiques, pencherait plutôt vers le centre. Mais c'est là où on trouve le problème de l'offre politique. Et ça, ça nous renvoie à l'équation dans d'autres démocraties. C'est qu'à partir du moment où l'offre politique est clairement populiste et où l'alternative éventuelle se positionne sur ce créneau populiste plutôt que de le condamner et de se poser en alternative réelle sur tous les plans, eh bien, c'est toujours l'original qui triomphe de la copie et le populisme qui l'emporte sur ceux qui voudraient braconner sur ces terres. Mais alors, si on continue sur la question des colonies, puisqu'elle est essentielle, c'est la question de la terre et donc c'est l'obstacle à la paix entre Palestiniens et Israéliens aujourd'hui, l'un des obstacles, en tout cas Jean-Pierre Fillu, cela signifierait que ces colonies, alors il faut imaginer un entrelac extrêmement complexe sur une surface assez réduite, de routes, de zones, il y a des zones ABC, certaines sont sous contrôle conjoint des Palestiniens et des Israéliens, d'autres sous contrôle unique des Israéliens. Bref, on aurait une annexion de fait d'un certain nombre de colonies avec les routes qui y conduisent, et pour le reste, pour les villages et les villes palestiniennes, que deviendrait-elle si on considère, comme vous le faites, que la solution à deux États est de moins en moins improbable ? Elle est chaque jour de moins en moins improbable, et pourtant elle reste la seule jouable, si on veut aller à la paix. Il est évident que si on s'en écarte, eh bien d'autres configurations sont possibles. D'ores et déjà, il faut bien comprendre la distinction fondamentale entre les hommes et la terre, c'est-à-dire que tous ces colons sont des citoyens israéliens, ils ont participé aux élections, ils représentent un peu plus de 10% à la fois de la population israélienne, un peu moins de 10%, excusez-moi, de la population israélienne et de l'électorat, et donc on aura mécaniquement à peu près 10 ou 12 colons qui seront élus à la Knesset. Donc c'est déjà un poids très fort à l'encontre de toute forme de retrait. Du côté palestinien, il faut rappeler qu'on a la Cisjordanie, mais on a aussi Gaza. On a en Cisjordanie 2,5 millions de Palestiniens, à peu près 2 millions à Gaza, et puis je rappelle les 300 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, mais ils sont dans des identités compartimentées, dans des territoires complètement étanches. Donc d'un côté, on a une fluidité dans les différents espaces israéliens, qu'ils soient sur territoire israélien ou en territoire palestinien occupé, alors que du côté palestinien, ces multiples barrières dont le mur qui en serre la Cisjordanie n'est que la plus forte illustration, eh bien les Palestiniens, eux, sont privés de cette fluidité, et donc n'arrivent pas à accéder à une forme de représentation intégrée. C'est leur principale faiblesse, au-delà même de l'expansion territoriale. Qu'est-ce que Netanyahou envisage pour ces Palestiniens ? Alors vous avez rappelé, Jean-Pierre Fidu, qu'il y avait en réalité trois zones qui sont dans des situations bien différentes, Jérusalem-Est avec une porosité avec Jérusalem-Ouest, Gaza avec là un blocus, et puis la Cisjordanie qui est une solution mixte. Que veut-il faire ? Qu'envisage-t-il pour la coexistence entre Juifs et Palestiniens, pour les Palestiniens de Cisjordanie ? Alors il est très clair que Netanyahou, depuis 2009, n'a jamais fait la moindre proposition de paix, alors qu'il changeait avec méthode la situation sur le terrain. Donc je le vois plutôt aller dans ses faits accomplis, mais on pourrait imaginer qu'il sanctionne une annexion, il y a été encouragé par l'administration Trump, par rapport au territoire du Golan, le territoire syrien occupé. On va continuer à évoquer les résultats de ces élections législatives israéliennes, semble-t-il remportées par Benjamin Netanyahou, avec une coalition, 65 membres, sur une Knesset, sur un parlement, est de 120 sièges. On vous retrouve, Jean-Pierre Fidu, dans quelques instants, votre livre « Main basse sur Israël », Netanyahou et la fin du rêve sioniste, et publié aux éditions La Découverte. Il est 8h sur France Culture. 8h21, et si je devais traduire le titre du Haretz, aujourd'hui Haretz, le grand quotidien de centre-gauche israélien, je dirais que Netanyahou a aujourd'hui un boulevard ou une rue dégagée pour former un gouvernement. Il a obtenu un score comparable, en termes de nombre de sièges, à son principal concurrent, Benny Gantz, 35 sièges chacun, mais la coalition qu'il va former, il s'agit de législatives, il faut former des coalitions au sein de la Knesset, va rassembler probablement 65 sièges, et la Knesset comportant 120 membres, et bien le calcul est vite fait, Netanyahou est sur le point d'entamer un cinquième mandat. On en parle avec l'un des meilleurs connaisseurs de la région qui a consacré un livre à Netanyahou, Jean-Pierre Fillu, vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris, et vous avez donc publié « Mains bas sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », publié aux éditions La Découverte, des résultats donc qui semblent se confirmer, et peut-être là aussi une sorte de comparaison avec la vie politique palestinienne, puisqu'on a vu que Netanyahou s'était fait réélire, puisque c'est probablement ce qui va se produire, il va être renommé à nouveau sur la promesse d'annexer les colonies de Cisjordanie. Que se passe-t-il du côté palestinien pendant ce temps-là, Jean-Pierre Fillu ? Pendant ce temps-là, en termes politiques, il ne se passe rien, vu qu'il n'y a eu aucune élection dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza depuis 2006. Élection alors législative qui avait été remportée par le Hamas, ce qui a conduit à une fracture entre la Cisjordanie, contrôlée par le président Mahmoud Abbas et son parti, le FATA, d'une part, et la bande de Gaza tenue d'une main de fer par le Hamas depuis 2007. Donc plus de vie politique palestinienne, concrètement. Et des intentions de vote, dans des sondages qui n'ont aucune application, donnant une majorité au FATA à Gaza parce qu'on y déteste le Hamas, et une majorité au Hamas en Cisjordanie parce qu'on y déteste le FATA, tout simplement parce que les Palestiniens ne supportent plus les deux parties qui ont imposé leur domination parallèle. Parce qu'essentiellement, dans les deux cas, même si c'est sous couvert d'un programme islamiste à Gaza et sous couvert d'un soutien à fond perdu par la communauté internationale, on a des systèmes policiers, des systèmes de répression de la population palestinienne, donc tout opposant étant accusé d'être terroriste ou espion. Et donc on a une société civile palestinienne qui essaie de s'organiser, qui a beaucoup de mal du fait de la répression, et j'insiste, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, ce qui fait qu'à mon sens, comme historien, ayant travaillé sur ces mouvements sur la longue durée, la tendance que je vois qui serait favorable à la non-violence, non-violence comme arme stratégique, pas non-violence comme arme du faible, échoua par défaut, eh bien elle n'arrive pas à se traduire en termes politiques parce qu'elle est tout à fait étouffée, et j'insiste, aussi bien par Mahmoud Abbas en Cisjordanie que par le Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce que ça veut dire, alors c'est une question compliquée, Jean-Pierre Fidu, mais qu'au travers des différentes intifadas, qu'au travers des différentes tentatives de s'en prendre au pouvoir israélien, je parle de manière ou bien violente, ou bien de manifestation, et bien à terme les palestiniens ont été perdants à chaque fois, est-ce qu'il est possible de faire en quelque sorte une évaluation de ce qui s'est produit, pas en termes moraux, je sais que c'est toujours compliqué de part et d'autre, surtout sur une question aussi sensible que le conflit israélo-palestinien, mais enfin, si on tentait de faire un bilan, que dirait-on ? Ah ben les palestiniens sont les perdants absolus, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et en même temps, chaque fois qu'ils ont pu faire mentir cette tendance lourde, c'est quand ils ont eu recours à la non-violence. Le début de la première intifada en 1987, et il y a deux ans, pendant l'été 2017, quand ils ont fait reculer Netanyahou sur la question des lieux saints musulmans à Jérusalem, ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, où Netanyahou voulait installer des portiques de sécurité après un attentat, et où pendant des semaines, une mobilisation pacifique de milliers, de dizaines de milliers de personnes à l'extérieur de l'enceinte, où ils refusaient d'entrer tant que ces dispositifs étaient maintenus, eh bien amenait Netanyahou discrètement, mais sans aucun doute, à reculer. Donc on voit que la non-violence pourrait être une arme stratégique pour un combat palestinien qui s'apparenterait dès lors plus au mouvement des droits civiques, par exemple aux Etats-Unis, dans les années 60. Mais pour cela, il faudrait une direction palestinienne digne de ce nom. Or, non seulement il est divisé, comme jamais, entre le Hamas et le Fatah, mais le président Abbas à Ramallah est totalement en fin de course. Il enchaîne des discours fleuves, aux dérives complotistes, voire antisémites, de plus en plus marquées. Et ce discrédit de la classe politique palestinienne sur fond de division interpalestinienne, aujourd'hui, interdit toute expression d'une offre palestinienne qui pourrait éventuellement entrer en écho avec une offre israélienne. Et le shaming, alors je vais traduire ce terme, mais l'idée qu'il faut faire rond, discréditer Israël sur la scène internationale. Il y a par exemple une proposition de boycott qui est faite. Il y a aussi d'autres tentatives d'ONG. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça produit des effets ? Surtout avec un dirigeant comme Netanyahou, Jean-Pierre Fillu. Netanyahou est arrivé à banaliser une forme d'amalgame entre les défenseurs des droits de l'homme et les opposants résolus non seulement à Israël, mais même au projet sioniste. Donc, c'est ce que j'essaie d'écrire dans mon livre sur l'ennemi intérieur, la cinquième colonne. Main basse sur Israël, aux éditions de La Découverte. Et donc, cette façon de construire un ennemi et de le rendre au fond puissamment mobilisateur pour sa propre base. Or, les menaces très hétérogènes que Netanyahou amalgame ainsi, d'abord, ne sont absolument pas coordonnées entre les projets des uns et les projets des autres. Mais il arrive, lui, à leur donner sens, non pas pour leur donner de l'efficacité, mais pour justement rendre cohérent, mobiliser sa propre base. Donc, il a été extrêmement efficace et extrêmement habile, il faut le dire, à cet effet. Ce qui veut dire que Netanyahou, qui a trois chefs d'accusation aujourd'hui pour corruption sur le dos, il n'est pas le seul. C'est une classe politique israélienne qui est largement corrompue. Il y a un ancien Premier ministre qui a été sous les verrous, Ehud Olmert. Lorsque l'on voit cela, Jean-Pierre Fillu, eh bien, il s'est notamment défendu en disant que c'était tout simplement une visée des ennemis d'Israël pour tenter de le mettre hors d'état de nuire, puisque, bien entendu, il est seul à pouvoir défendre Israël. Oui, ça, c'est son discours, mais il faut quand même rappeler les faits. Donc, son prédécesseur, Ehud Olmert, a effectivement purgé une peine de 18 mois de prison ferme et pour des faits de corruption commis quand il était maire de Jérusalem. Là, on parle de faits extrêmement graves dans l'exercice des fonctions de Premier ministre, avec à la fois des cadeaux en nature très conséquents, mais surtout des échanges de faveurs permettant à Netanyahou de contrôler directement ou indirectement des médias, notamment des sites d'information électronique. Netanyahou est un obsédé du contrôle et c'est un obsédé des réseaux sociaux qui a prouvé au cours de cette campagne que les réseaux sociaux pouvaient représenter une arme électorale redoutable. Donc, en 1977, Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre, démissionne du fait de la simple révélation de l'existence d'un compte en devise de son épouse aux États-Unis. Ce compte était absolument légal, mais il n'y avait pas été déclaré au fisc israélien. Donc, Rabin démissionne. Aujourd'hui, Netanyahou, avec un rapport de 57 pages d'accusation du procureur général appuyé sur 60 pages de preuves, dit que tout ça, c'est un complot de la gauche, de la presse, des Arabes, de la justice, de la police. Mais, bon, gardez en tête que quelle que soit la coalition qu'il constitue, il a de bonnes chances d'en constituer une solide. Le jour où il voudra, et ce sera sa priorité absolue, faire passer une loi d'auto-blanchiment, ça peut quand même coincer et grincer. Du coup, on se pose deux questions. La première, Jean-Pierre Fillu, comment peut-on voter pour Netanyahou, puisque ici, il apparaît comme un chef d'État largement corrompu, puisqu'on pense également que cet homme n'est pas à même de faire la paix. Et là, on a besoin que vous nous expliquiez ce qui peut aujourd'hui se dérouler en Israël dans l'esprit donc des électeurs israéliens qui ont apporté leur suffrage à Netanyahou. Alors, pas de manière majoritaire, puisqu'il s'agit donc d'une législative, mais qui vont lui permettre par le biais d'une coalition de devenir à nouveau Premier ministre. Déjà, il améliore le score de son parti. Ce qui veut dire qu'avant, il avait plutôt un quart des voix et là, il s'achemine vers un petit tiers. Et puis, il y a le fait qu'il martèle d'abord des bons indicateurs économiques qui sont indéniables au niveau des agrégats. La croissance très dynamique, l'inflation très faible, le chômage très faible, même si Israël connaît des inégalités sociales et un taux de pauvreté très inquiétant. Et puis, il est son propre ministre des Affaires étrangères. c'est quelqu'un qui a été diplomate de carrière et donc, il met en scène des tournées spectaculaires à l'étranger. Et donc, les Israéliens, un pays isolé dans une région qui leur est largement hostile, voient leurs dirigeants échanger des preuves d'amitié, de complicité, d'intimité dans la même semaine avec Donald Trump et Vladimir Poutine. parce qu'on sait que l'administration américaine est très engagée au profit de Netanyahou. On oublie que la Russie de Poutine lui a apporté également un soutien inconditionnel. Comment expliquer cela ? Parce que la Russie et avant l'Union soviétique n'a pas toujours été pro-israélienne. Mais en tout cas, Poutine a toujours été pro-Netanyahou. Poutine, qui est quelqu'un que les principes démocratiques n'étouffent pas, a vu au fond dans Netanyahou avec ses manières brutales, ses campagnes contre les ONG, sa relation extrêmement complexe au droit international. Au fond, quelqu'un avec qui il pourrait bien s'entendre et ne pas oublier qu'il y a à peu près un million sur à peu près huit millions d'Israéliens, donc un million d'Israéliens d'origine post-soviétique, donc un million d'Israéliens russophones qui sont désormais bien intégrés dans cette société israélienne où ils sont arrivés il y a une génération et qui sont très marqués à droite, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois plutôt laïcs, peu pratiquants et en même temps très anti-socialistes, très anti-gauches et c'est un secteur central de l'électorat israélien qui a joué pratiquement à plein en faveur de Netanyahou. Il faut dire aussi que sur le plan économique, alors en 2011, il y a eu un mouvement comparable à celui des gilets jaunes, alors toute chose égale par ailleurs, d'ailleurs au début la révolte portait sur le cottage cheese, autrement dit du fromage blanc, les Israéliens en consomment beaucoup et les prix de ce fromage blanc avaient considérablement augmenté, du coup il y a eu une protestation liée aussi au prix du logement en Israël et l'inconséquence de cette protestation a été une augmentation significative des inégalités depuis avec une politique extrêmement libérale de Benjamin Netanyahou. C'est toujours au fond la même logique. Est-ce qu'on arrive mieux à mobiliser un peuple en lui proposant un projet de promotion individuelle ou un projet de réforme collective ? Visiblement, le chacun pour soi fonctionne mieux il n'y a pas qu'Israël où c'est le cas et puis on a de puissants mythes mobilisateurs le mythe de la start-up nation l'idée qu'Israël qui effectivement est tout à fait en pointe dans les nouvelles technologies c'est son premier poste d'exportation avant les armes qui est courtisé par les investisseurs internationaux et puis ce Netanyahou qui un jour mentionnait Trump et Poutine mais l'autre jour il est au Brésil en Inde en Chine il reçoit les uns et les autres et évidemment les dirigeants illibéraux d'Europe Orban Salvini et autres se pressent à ses côtés et bon j'étais évidemment dans le cadre de cette campagne abonné à tous les comptes de Netanyahou comme de Gantz il faut voir qu'une bonne partie des messages qu'il a adressés à ses partisans renvoyait à l'international à cette puissance internationale à cette projection internationale mais de même que la bonne santé économique doit être étudiée au regard des inégalités de même ces succès internationaux de Netanyahou ne doivent jamais faire oublier que la situation à ses frontières directes elle, elle s'est dégradée Alors justement on va faire un tour d'horizon tout d'abord si l'on regarde la frontière avec la Syrie il y a un plateau un plateau montagneux comme la plupart des plateaux d'ailleurs le plateau du Golan et ce plateau a été l'un des arguments de campagne que s'est-il passé sur le Golan et qu'a dit Donald Trump le dirigeant américain au sujet de ce lieu En effet le plateau du Golan territoire syrien est occupé par Israël depuis 1967 il y a un accord de cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU depuis 1974 que le régime Assad aussi bien le père que le fils ont en respecté de manière assez scrupuleuse la Knesset donc le parlement israélien avait voté l'annexion de ce plateau qui avait été condamné par l'ensemble de la communauté internationale y compris les Etats-Unis il faut savoir que Netanyahou lui-même avait mené des médiations secrètes avec Bachar el-Assad envisageant la restitution de la plus grande partie du Golan dans le cadre d'un accord de paix avec Israël alors effectivement la crise syrienne a rendu tout cela relativement obsolète et Donald Trump donc tout récemment a reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan c'est gravissime du point de vue du droit international on voit bien que ça légitime à postériori l'annexion de la Crimée par la Russie voire d'autres processus d'annexion mais surtout au-delà du Golan ça légitime le principe même de l'acquisition de territoire par la force alors qu'au cœur du droit international on a le refus de cette acquisition et de ces annexions On pourrait dire que la différence avec la Crimée Jean-Pierre Fidu c'est que là on est face à deux pays qui sont disons des pays plutôt ennemis qui pourraient être disposés à se faire la guerre avec des incidents de frontières est-ce que le Golan n'est pas une protection importante pour le territoire israélien ? Oui mais c'est aussi une protection importante pour le territoire syrien par définition donc qui tient l'un fait peur à l'autre et du point de vue du droit international Israël n'a pas mené récemment d'opérations en territoire syrien sauf pour répondre Israël Israël mène pratiquement chaque semaine des opérations en territoire syrien qui dans l'écrasante majorité des cadres sont des opérations de sa propre initiative pour contrer soit la présence iranienne soit des transferts d'armes donc encore récemment l'establishment militaire israélien disait qu'ils avaient eu une centaine d'opérations de ce type dans les dernières semaines quand on est à Damas et qu'on sait qu'on vit à l'ombre du Golan et que les Israéliens y campent c'est pas forcément très rassurant il est vrai que les Syriens ont mille autres soucis à se faire depuis mais donc par définition si un plateau est une garantie pour l'un il est aussi une vulnérabilité pour l'autre la réalité du droit international c'est que le Golan est un territoire syrien Vous avez prononcé un mot le mot d'Iranien et le mot de Hezbollah puisqu'en fait c'est la présence du Hezbollah il y a aujourd'hui une présence du Hezbollah à la frontière syrienne à la frontière libanaise donc je rappelle qu'il n'y a pas de raison évidente pour que les Iraniens soient présents là il n'y a pas d'intérêt stratégique ou là pour le coup de protection du territoire iranien qui se déroulerait aux frontières israéliennes donc il faut expliquer Jean-Pierre Fillu pourquoi il y a cette présence du Hezbollah aux frontières israéliennes qui est perçue comme étant une grande menace par la population israélienne c'est une grande menace et cette menace Netanyahou l'a laissé se développer l'expansionnisme des gardiens de la révolution donc les troupes de choc de la république islamique d'Iran est avéré il est avéré en Syrie où ils ont été vraiment les supplétifs du régime d'Assad il est avéré en Irak où j'étais encore tout récemment où les barrages d'unité avec des portraits de Khamenei sont partout donc on a aujourd'hui une continuité territoriale de Téhéran jusqu'à la Méditerranée qui est tout à fait unique dans l'histoire pour retrouver une présence perse de cette ampleur il faut remonter avant l'islam donc on n'est pas du tout dans la reconnaissance d'une puissance régionale mais bel et bien dans une expansion cette expansion Netanyahou l'a laissé s'opérer parce qu'il était plus obsédé par la menace du nucléaire iranien il avait mené une campagne très dure contre l'administration Obama contre l'accord sur le nucléaire il a obtenu de son grand ami Donald Trump l'annulation de cet accord donc ce qui est frappant avec le discours très anxiogène de Netanyahou sur les menaces qui entourent Israël c'est qu'il a combattu des menaces dont je ne nie pas l'intensité mais qui restaient virtuelles alors que les menaces réelles comme l'expansion iranienne en Syrie comme l'implantation de Daesh dans le Sinaï à la frontière sud d'Israël et bien il les a laissé se développer si l'on essaye de faire maintenant une évolution historique de l'état puisque vous évoquiez les différents problèmes avec lesquels Netanyahou se débat aujourd'hui qui sont des problèmes de corruption et dans le livre que vous avez consacré à Benjamin Netanyahou vous rappelez sa filiation filiation au sens propre avec son père qui était historien filiation au sens intellectuel avec une histoire de la droite dure israélienne qui est notamment incarnée par un personnage dont vous allez nous rappeler le souvenir Jabotinsky oui effectivement ce qu'on voit aujourd'hui c'est la prise de contrôle d'Israël par les vaincus du sionisme les minoritaires du sionisme donc Jabotinsky qui est mort en 1940 incarné le sionisme de type révisionniste un sionisme qui s'opposait au sionisme travailliste de Ben Gurion sur les questions sociales il est très économiquement très libéral mais aussi sur les rapports avec les arabes la théorie révisionniste pour la simplifier c'est celle du mur de fer il n'y aura pas de paix avec les arabes il y aura un mur avec si possible le plus d'arabes d'un côté et le plus de juifs de l'autre on voit que c'est très exactement ce qui se passe quand on voit le mur de la Cisjordanie quand on voit le mur qui entoure la bande de Gaza quand on voit le mur de la frontière israélo-égyptienne et donc en 1948 cette tendance du sionisme elle est vaincue militairement et politiquement vu que ce sont les milices travaillistes qui constituent la nouvelle armée d'Israël Tsaal les forces de défense d'Israël vu qu'ils obtiennent une dizaine de députés donc déjà sur les 120 de la Knesset et en 77 premier retournement avec la victoire du Likoud déjà contre Rabin et maintenant avec Netanyahou qui va en juillet prochain battre le record de longévité de Ben Gurion à la tête de l'état d'Israël on a ce que je qualifie de refondation le fondateur c'était Ben Gurion le refondateur c'est Netanyahou c'est quelqu'un qu'il faut prendre extrêmement au sérieux parce qu'il a une vision et oui alors c'est important d'insister là-dessus Jean-Pierre Fidu parce que le personnage n'est pas nécessairement perçu comme étant un personnage important historiquement et pourtant il marque véritablement une inflexion le terme est faible dans l'histoire du pays oui oui alors c'est étonnant parce que mes amis israéliens me trouvaient un peu complaisant à l'écart de Netanyahou parce que je le créditais d'une vision les résultats d'hier soir et de cette nuit prouvent que cette vision fonctionne l'inscription d'un cinquième mandat est tout à fait inédite cela veut dire que Netanyahou sait parler à ses compatriotes sait construire une offre politique qui va recueillir la majorité au Parlement et qu'effectivement il crée non seulement des faits accomplis par rapport aux Arabes et aux Palestiniens mais aussi par rapport à la société israélienne il a fait passer en juillet dernier donc année très symbolique année du 70ème anniversaire de l'état d'Israël une loi à valeur constitutionnelle loi sur Israël comme état-nation du peuple juif c'est son titre et donc c'est une loi qui ouvre ouvrirait la voie à des discriminations entre juifs et arabes à l'intérieur de l'état d'Israël alors que Ben Gurion dans sa déclaration d'indépendance en 1948 avait proclamé l'égalité des droits entre les citoyens israéliens de toutes origines donc effectivement une refondation oui c'est à dire que pour le dire en une phrase on est passé d'un état socialiste égalitaire égalitariste même avec par exemple les kiboutts ces fermes collectives et un pays qui se débattait dans un certain marasme économique qui parfois était perçu comme étant folklorique sur le plan économique à un pays qui fonctionne bien économiquement qui est très à droite et qui est très inégalitaire effectivement et si vous avez le symbole des kiboutts il faut savoir aujourd'hui qu'on a l'équivalent mais du côté évangélique des kiboutts avec des militants qui viennent des Etats-Unis qui viennent de la droite très très dure qui vont en Cisjordanie occuper cultiver la vigne sur ce qu'ils appellent la vraie terre sainte et donc qui sont animés de cette flamme messianique là où effectivement les volontaires des kiboutts étaient plutôt animés d'une flamme internationaliste qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures Jean-Pierre Fidu bon les résultats sont quasiment dépouillés 98% des votes aujourd'hui 35 sièges pour Netanyahou mais une coalition 35 sièges pour son rival Benny Gantz mais là pas de possibilité de trouver une coalition donc formation du gouvernement et ensuite donc c'est le président Rovène Rivlin le président de l'Etat qui est membre du Likoud mais qui est très hostile à Netanyahou qui va être contraint et forcé de l'appeler pour constituer ce nouveau gouvernement donc on verra combien de temps ça prendra pour avoir une coalition quel portefeuille quelle subvention quelle monnaie d'échange Netanyahou mobilisera mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de contentieux électoraux qui devront aussi être traités notamment le fait que dans les bureaux de vote de la partie dite arabe d'Israël les militants les partisans de Netanyahou avaient installé des porteurs d'un millier de caméras et une dernière éventualité est-ce que Netanyahou parce que ça a été plusieurs fois envisagé pourrait être empêché de gouverner par la justice parce qu'il a donc ces trois procédures judiciaires qui aujourd'hui sont en suspens ça paraît tout à fait improbable sa mise en examen si elle est effective n'interviendra que dans plusieurs mois il aura d'ici là constitué fort probablement un gouvernement assis sur une solide coalition mais c'est là qu'intervient un nouveau développement que je mentionnais c'est qu'il voudra faire passer très vite une loi d'auto-blanchiment et ça ça peut ouvrir de nouvelles fractures y compris chez ses partisans Jean-Pierre Fillu main basse sur Israël Netanyahou et la fin du rêve sioniste est publié aux éditions La Découverte